Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Birds of Prey, un paquet crossover pour le jeu DC Comics Deck Building. Cette extension est toujours signée Matt Hira. C'est édité en français par Dan Panic Games, que je remercie au passage, puisque ce sont eux qui m'ont envoyé cette extension, dont je comptais faire l'acquisition dans tous les cas, à plus ou moins long terme. Elle permet de jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties qui durent en moyenne 45 minutes. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles cartes ajoutées par ce paquet crossover, ainsi que les nouvelles règles, notamment le fait d'incliner les cartes. Donc sans perdre plus de temps, on va voir ce qu'il y a de beau dans le paquet Birds of Prey. On commence tout d'abord avec la carte de règles du jeu. Voilà, Recto Verso, elle explique les nouveautés et le contenu de cette extension Birds of Prey, avec 6 cartes super-héros, 8 cartes super-vilains, 23 cartes de deck communs, et donc 7 cartes de règles. On va donc commencer avec les cartes super-héros, et même d'ailleurs super-héroïnes, c'est-à-dire les 6 cartes au grand format. Donc on commence avec Batwoman. Son pouvoir, c'est que les cartes de la réserve, qui sont du même type que les cartes pivotées que vous contrôlez, vous coûtent 1 de moins en puissance. Ensuite, on a Black Canary. Une fois durant votre tour, si vous contrôlez au moins 2 super-pouvoirs différents, faites pivoter une carte que vous contrôlez. A chaque fois qu'une carte sous votre contrôle revient à l'endroit, vous pouvez mettre une carte de votre défausse au-dessus de votre pioche. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on va pouvoir faire pivoter une carte, donc une carte, on la met dans le sens habituel, quand on la joue, et ensuite, chaque fois qu'on pivote, on va l'incliner de 90 degrés dans le sens horaire. Donc la première fois qu'elle pivote, elle vient comme ça. Ensuite, comme ceci, comme cela, et enfin, comme ça. Là, ça lui va faire revenir dans le sens normal. Et à ce moment-là, du coup, ça déclencherait le pouvoir de Black Canary. Donc voilà le principe de pivoter à chaque fois. On tourne la carte, et donc ça va déclencher des effets. Vous allez voir que la plupart des cartes du jeu jouent avec cette nouvelle mécanique. Donc Catwoman. Une fois durant votre tour, si vous contrôlez au moins 4 cartes pivotées, gagnez la carte au-dessus du deck commun. À chaque fois que vous jouez un vilain, vous pouvez faire pivoter une carte qui est à l'endroit et que vous contrôlez. Donc bien évidemment, une carte à l'endroit, c'est une carte qui n'a pas déjà été pivotée, ou alors qui est revenue dans sa position initiale. Untress. À chaque fois qu'au moins un joueur évite une de vos attaques, vous pouvez faire pivoter une carte que vous contrôlez. À chaque fois que vous évitez une attaque, vous pouvez faire pivoter une carte que vous contrôlez. Katana. Une fois durant votre tour, si vous contrôlez au moins 2 équipements, vous pouvez détruire une carte de base de votre main, ou faire pivoter une carte que vous contrôlez. Donc les cartes de base, ce sont toutes les cartes jaunes, donc les coups de poing et les vulnérabilités. Et enfin, la dernière super-héroïne, Oracle. Une fois durant votre tour, si vous contrôlez au moins 2 héros, donc les cartes bleues, piochez une carte et faites pivoter une carte que vous contrôlez. Donc bien évidemment, quand vous jouez avec ce paquet crossover, vous allez choisir l'une d'entre elles pour pouvoir jouer. Donc avec cette extension, il va y avoir deux petites nouveautés au niveau de la mise en place. La première, ça va d'abord être au niveau des super-vilains. On va toujours les placer dans le même ordre, c'est-à-dire qu'elles vont être classées par ordre croissant de valeur. Donc Harley Quinn, qui a la plus faible valeur, 8 sera toujours la première du paquet. Et à contrario, Thalia Hargoul, qui vaut 15, elle sera toujours à la fin du paquet, d'où son dos bleu d'ailleurs. Et ensuite, on les place les unes après les autres dans l'ordre. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je les détaillerai ensuite. Mais voilà, je vous explique la petite différence au niveau de la mise en place. Bien évidemment, comme il s'agit d'une extension, pour pouvoir rajouter les 23 autres cartes au deck commun, il vous faudra un deck de base, c'est-à-dire soit la boîte bleue du jeu DC Comics Deck Building, ou alors la boîte orange Teen Titan. Les deux marchent. Le tout, c'est d'avoir une des boîtes de base. Et donc, vous prenez toutes les cartes du deck commun d'une de ces boîtes de base, vous les séparez en deux tas, et vous rajoutez donc les 23 nouvelles cartes de Birds of Prey dans l'un des deux tas, et ce tas, vous le posez par-dessus l'autre, afin d'être sûr que les nouvelles cartes de cette extension arrivent rapidement dans la partie, puisque, comme je l'ai dit, elles ajoutent cette mécanique de pivoter les cartes. Et c'est tout ce qui changera au niveau de la mise en place. Donc, voyons voir maintenant les nouvelles cartes. On va avoir 5 cartes d'équipement, donc les cartes grises. On va avoir Airy One, qui permet de piocher une carte. Elle permet aussi, en défense, de défausser cette carte pour éviter une attaque. Et si on le fait, on pioche une carte, et on peut faire pivoter une carte que l'on contrôle. Les cartes que l'on contrôle sont les cartes qui se trouvent devant nous. Arbalète. Piocher une carte, elle permet d'attaquer. Chaque adversaire qui contrôle au moins une carte pivotée, défausse une carte. Console informatique. C'est un permanent, donc c'est une mécanique que l'on trouvait avant, essentiellement au niveau des lieux, mais depuis la boîte de base Tintitan, d'autres cartes ont ce trait permanent, ce qui veut dire qu'une fois qu'on l'a jouée, elle reste devant nous, jusqu'à ce qu'on détruise la carte, ou qu'on doive la défausser, etc. Mais sinon, tant qu'on le souhaite, ça reste devant nous. Donc lorsque cette carte revient à l'endroit, quand elle a fait un tour complet, lors de son quatrième pivotage, piocher deux cartes. À la fin du tour de chaque adversaire, si celui-ci a pioché au moins une carte, vous pouvez faire pivoter cette carte. Donc quand un de nos adversaires a pioché au moins une carte, hop, on pivotera notre carte à la fin du tour. Sachant que si jamais ça la fait revenir en position, on déclenchera le pouvoir à ce moment-là aussi, même si ce n'était pas notre tour de jouer. Fouet, plus deux en puissance, faites pivoter une carte que vous contrôlez. Soul Taker, permanent, lorsque cette carte revient à l'endroit, plus cinq en puissance. À chaque fois que vous achetez ou gagnez un vilain de la réserve, donc les cartes rouges, faites pivoter cette carte. Donc voilà pour les nouveaux équipements, donc les nouvelles cartes grises. On passe maintenant aux cartes héros. Il y en a sept nouvelles. On commence avec Hawkfire. Donc c'est une carte permanente. Lorsque cette carte revient à l'endroit, plus quatre en puissance, à chaque fois que vous achetez ou gagnez un équipement, faites pivoter cette carte. Ensuite, on a Lady Black Hawk. Si c'est la première carte que vous jouez durant ce tour, défaussez votre main et piochez trois cartes. Piochez une carte supplémentaire pour chaque carte pivotée que vous contrôlez. Sinon, elle vaut plus un en puissance. Maggie Sawyer, plus un en puissance, et plus un en puissance supplémentaire pour chaque carte pivotée que vous contrôlez. Man Hunter, c'est une carte permanente. Quand cette carte revient à l'endroit, plus deux en puissance, et vous pouvez détruire une carte de votre main et ou de votre défausse. Une fois durant votre tour, révélez la première carte de votre pioche. Si elle coûte quatre ou moins, faites pivoter cette carte. Misfits, plus deux en puissance. Si vous contrôlez une carte pivotée, vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes que vous avez achetées ou gagnées durant ce tour au-dessus de votre pioche. Strix, plus deux en puissance. Si vous contrôlez au moins une carte pivotée, détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. Et Vixen, vous pouvez gagner une carte permanente de la réserve, la placer dans votre zone de jeu, et la faire pivoter quatre fois si vous ne le faites pas, plus trois en puissance. Donc grâce à Vixen, on peut acquérir une carte gratuitement, la faire pivoter complètement, et donc si elle avait un pouvoir lorsqu'elle revient en position initiale, et bien du coup, il va se déclencher puisqu'elle aura fait un tour complet. Et donc voilà pour les cartes héros, donc les cartes bleues. On passe maintenant aux cartes lieux, donc en rose, et bien il y en a une seule. La tour de l'horloge, c'est un permanent, bien évidemment, comme tous les lieux. Lorsque cette carte revient à l'endroit, mettez-la sous votre pioche, et jouez le tour suivant, puis la séquence de tour reprend comme précédemment. A chaque fois qu'un adversaire bat un super vilain, faites pivoter cette carte. Donc en fait, dès que la carte va revenir, hop, dans sa position initiale, on la remet sous le paquet, ce qui veut dire qu'elle n'est plus dans notre zone de jeu. Par contre, on va jouer un tour, à la fin donc du tour actuel. C'est-à-dire que si c'est pendant notre tour, on va rejouer une deuxième fois, puis après ça reprendra normalement. Par contre, si avec son petit pouvoir, donc c'est-à-dire que quelqu'un vient de battre un super vilain, et elle était comme ça, hop, elle revient dans le sens normal. Donc le joueur actif finit son tour, et là, moi je joue un tour complet, et ensuite on va reprendre la partie dans le sens normal, donc après le joueur qui devait jouer à la base, avant que j'ai mon petit tour gratuit. Mais voilà, la tour de l'horloge, elle va permettre de faire un tour supplémentaire. On va maintenant voir les 4 nouvelles cartes super pouvoir, donc les cartes orange. Experts en arts martiaux. C'est une carte permanente. Lorsque cette carte revient à l'endroit, mettez une carte coup de poing de votre main, ou de la pile de cartes détruite sous cette carte. Donc coup de poing, c'est les cartes jaunes de base. Plus 1 en puissance pour chaque carte sous cette carte. Le cri du canari. Plus 2 en puissance. Vous pouvez détruire une carte de la réserve, et la remplacer. Puis s'il n'y a pas de super pouvoir dans la réserve, vous pouvez faire pivoter une carte que vous contrôlez. Donc s'il n'y a plus d'autres cartes orange, hop, on pivote. Maître voleur. Piochez une carte pour chaque carte pivotée que vous contrôlez. Mémoire et idétique. C'est impermanent. Lorsque cette carte revient à l'endroit, mettez jusqu'à 2 cartes de votre défausse au sommet de votre pioche. A chaque fois que vous piochez au moins une carte durant votre tour, faites pivoter cette carte. On passe maintenant aux cartes vilains, c'est-à-dire les cartes rouges, et on commence avec Black Alice. Vous pouvez gagner le contrôle d'une carte permanent d'un adversaire à la fin de votre tour. Rendez-lui le contrôle de sa carte. Si vous ne le faites pas, piochez une carte. Cheshire. Permanent. Quand cette carte revient à l'endroit, piochez une carte. A la fin du tour de chaque adversaire, vous pouvez faire pivoter cette carte. Si celui-ci a fait pivoter au moins une carte. Cupid. Plus 1 en puissance. C'est une attaque. Vous pouvez faire pivoter une carte que chaque adversaire contrôle dans le sens inverse. Donc la remettre comme elle était avant. Bien évidemment, les cartes que l'on pivote, c'est après que les joueurs aient décidé de se défendre ou non, puisqu'il s'agit d'une attaque. Et on n'est pas obligé d'en choisir une pour chaque adversaire. C'est si on le souhaite. Knockout. Plus 2 en puissance. Mettez une carte permanente de votre défausse dans votre zone de jeu. Puis faites-la pivoter. Roulette. Plus 2 en puissance. Faites pivoter une carte que vous contrôlez. Scandale Savage. Permanent. Quand cette carte revient à l'endroit, défaussez-la. Et sinon, c'est une carte de défense qui permet de faire pivoter cette carte pour éviter une attaque. Et afin d'avoir vu les 31 cartes pour le deck commun que contient cette extension, il nous reste donc à voir les Supervilains. À fond noir et avec la mention Supervilains ici sur la droite. On commence donc avec Harley Quinn qui est celle qui coûte le moins cher avec 8 points de puissance nécessaires. Donc le pouvoir permanent, c'est qu'au début de votre tour, faites pivoter une carte que vous contrôlez. Nous avons ensuite Calculator pour 9. Donc son attaque lorsqu'on le révèle, c'est que chaque joueur défausse toutes ses cartes de valeur 5 ou plus. Et sinon, on pioche 2 cartes. On peut mettre une carte de sa défausse au-dessus de sa pioche. Donc ça, c'est une fois qu'on l'a recrutée. Cheetah. Lorsqu'on la révèle, chaque joueur mélange toutes les cartes de base de sa défausse, donc les cartes jaunes, dans sa pioche. Et sinon, une fois qu'on l'a recrutée, elle devient permanente. Et lorsqu'une carte que vous contrôlez revient à l'endroit, gagnez une carte de la réserve de même type. Live Wire. Et alors, lorsqu'on la révèle, chaque joueur défausse une carte pour chaque carte qu'il contrôle, donc les cartes qui sont devant lui. Et sinon, lorsqu'on la possède, plus 3 en puissance et plus 1 en puissance supplémentaire à chaque fois que vous faites pivoter une carte durant ce tour. Poison Ivy. Lorsqu'on la révèle, chaque joueur qui ne contrôle pas de carte pivotée, gagne 2 cartes faiblesses. Et sinon, elle vaut plus 3 en puissance et elle permet de répartir toutes les cartes faiblesses de sa main et de sa défausse dans n'importe quelle défausse. Lady Shiva. Lorsqu'on la révèle, chaque joueur met deux cartes qu'il contrôle sous sa pioche. Et sinon, lorsqu'on la possède, plus 5 en puissance, vous pouvez détruire jusqu'à deux cartes de votre main, deux cartes de votre défausse et deux cartes de la réserve. Nocturna. Lorsqu'on la révèle, chaque joueur qui ne contrôle pas au moins deux types de cartes différents, détruit deux cartes de sa main. Et sinon, lorsqu'on la contrôle, piochez une carte, faites pivoter chaque carte permanente que vous contrôlez deux fois. Et enfin, Talia al Ghul. Lorsqu'on la révèle, chaque joueur fait revenir les cartes qu'il contrôle à l'endroit. Aucun effet n'est activé par cette rotation. Et sinon, lorsqu'on la possède, elle est permanente. A chaque fois qu'une carte que vous contrôlez revient à l'endroit, gagnez une carte faiblesse. Mais comme c'est la dernière, en fait, on n'aura jamais l'occasion de se servir de ça. Puisque son recrutement est synonyme de fin de partie. Donc voilà pour l'ensemble du contenu de ce paquet crossover Birds of Prey. Donc comme vous avez pu le constater, il est très centré sur les personnages féminins. Ce qui est plutôt cool, puisqu'elles étaient quand même loin d'être majoritaires dans les autres versions. Et en plus, elle introduit cette mécanique très intéressante du fait de pivoter les cartes. On retrouve à nouveau des cartes permanentes autres que les lieux. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Ce qu'on retrouvait d'ailleurs beaucoup dans la boîte de base Teen Titan. Puisqu'elle était vraiment axée sur cette mécanique-là. Où on plaçait des cartes en mode permanent. Après, on les détruisait, etc. Mais voilà, il y avait beaucoup d'effets qui requéraient d'avoir des cartes permanentes devant soi. Donc à pouvoir défausser, sacrifier, etc. Donc là, on retrouve à nouveau cette mécanique-là. Et il y a donc cette mécanique de pivoter qui est très intéressante. Puisqu'à chaque fois, on va incliner la carte de 90 degrés. Et lorsqu'elles reviennent, pour certaines cartes, ça va permettre de déclencher des effets. Donc le côté permanent et pivot ensemble marche très bien. Et le fait, lors de la mise en place, d'ajouter ces cartes dans le paquet supérieur, font qu'on va les retrouver assez rapidement. Donc on va pouvoir en bénéficier. Puisque c'est vrai que si on avait mélangé dans l'ensemble du deck de base, il aurait été très possible que pendant l'essentiel de la partie, on ne voit pas ces nouvelles cartes. Ce qui aurait été dommage, puisque cette mécanique est fort sympathique. Donc pour ma part, je suis toujours aussi fan du jeu, en général, de la gamme DC Comics. Et je trouve ce petit paquet très sympathique. Avec cette nouvelle mécanique, j'espère que l'on retrouvera dans de futures extensions et autres boîtes. Que ce n'est pas juste dans celui-ci, parce que j'aime vraiment bien. Surtout que là, comme vous avez pu le voir, la plupart des cartes ont un effet avec ça. Et dans la plupart des cas, on va pouvoir pivoter des cartes. Le tout, c'est d'en avoir devant soi, sous son contrôle, pour pouvoir déclencher ces effets-là. Donc voilà, je tiens à nouveau à remercier Dan Panic Games, qui m'ont fait parvenir cet exemplaire de Birds of Prey, en me l'envoyant. Après, j'avoue que dans tous les cas, de toute façon, je comptais le prendre. J'avais même failli d'ailleurs le prendre dès sa sortie. Mais comme je savais que l'éditeur allait me l'envoyer, j'ai préféré attendre afin de faire quelques petites économies pour pouvoir acheter d'autres jeux à la place que je vous présenterais ultérieurement. Donc quoi qu'il en soit, au cours de cette vidéo, je vous ai présenté l'ensemble des cartes et la nouvelle mécanique introduite par ce paquet crossover. Donc libre à vous de voir si cette extension Birds of Prey est faite pour vous ou non, puisque si le fait de pivoter les cartes ne vous intéresse pas trop, et ou que les différents personnages ne sont pas votre tasse de thé, c'est tout à fait possible, donc vous pouvez très bien faire l'impasse sur cette extension. Sinon, n'hésitez pas, ça permet une fois encore de renouveler le gameplay et donc de varier ses parties, tout en ajoutant pas mal de personnages féminins plutôt méchants culs. Donc si c'est le genre de choses que vous appréciez, vous devriez pouvoir y trouver votre compte. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501